Bonjour mon ami, y a-t-il un lien avec le QI et le MBTI ? L'intelligence émotionnelle est-elle plus développée chez les types F ? C'est une question de Yopko. Je vais principalement répondre à l'intelligence émotionnelle est-elle plus développée chez les types F ? Je répondrai au QI et au MBTI à la fin de la vidéo assez rapidement parce qu'il y a beaucoup moins de choses à dire que ce qu'on pourrait croire en tout cas sur le sujet. Donc, l'intelligence émotionnelle est-elle plus développée chez les types F ? La question de Yopko. C'est une question qui est vraiment intéressante parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que les penseurs, du coup, ils maîtrisent leurs émotions, ça veut dire qu'ils sont rationnels parce qu'eux, du coup, ils savent comment gérer les émotions, ce sont des gens qui ne seront pas perturbés, etc. par tout ça. Alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Effectivement, du coup, l'intelligence émotionnelle chez les types F, enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est l'intelligence émotionnelle, mais j'imagine que c'est la gestion des émotions, etc. Donc, en tout cas, la gestion des émotions, etc. effectivement, elle est mieux gérée par les types F. En tout cas, pas quand ils sont très, très, très immatures, enfants, etc. mais quand ils sont entre deux personnes normales, oui, le F, il gérera mieux ses émotions. Il en aura plus souvent, mais elles seront mieux gérées, en fait. Parce que ce qu'il se passe, c'est que les types T, donc ceux qui utilisent une fonction de pensée comme fonction dominante, on dirait, on pourrait croire comme ça qu'ils gèrent leurs émotions, parce que, comme j'ai dit, ils sont logiques, rationnelles, etc. Mais en fait, ce n'est pas ça qui se passe. C'est juste que, pour avoir des émotions, ils doivent demander la permission à leur fonction de penser. Pour avoir un ressenti émotionnel, ils doivent avoir des raisons logiques qui leur permettent, qui les autorisent à avoir ces émotions-là. S'ils n'ont pas de bonnes raisons pour avoir des émotions, ils ne voudront pas avoir les émotions. Mais ce n'est pas qu'ils n'auront pas d'émotions, c'est juste qu'ils ne voudront pas avoir d'émotions. Donc, ils les auront quand même, sauf qu'ils les réprimeront, ils se diront « Ouais, mais non, mais non, mais ça n'a pas de sens, etc. » et ils feront comme s'ils n'avaient pas d'émotions, comme si tout allait bien, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça, c'est vraiment inconscient, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font ça, parce qu'ils se disent juste « Mais non, mais ça n'a pas de sens, etc. » et ils ne vont pas, du coup, vouloir voir qu'ils ont ces émotions-là. Et ce qui se passe, du coup, c'est que, humains, que nous sommes tous, on a forcément des émotions, peu importe notre type de personnalité, et on n'en a pas moins quand on est un type qui utilise une fonction de pensée, on en a tout autant. Et du coup, quand ils auront un surplus d'émotions, comme j'ai dit, on est humains, il y a des choses qui vont nous énerver, qui vont nous rendre vraiment tristes, etc. quand ils auront ces émotions-là, étant donné que c'est leur fonction inférieure, ils ne sauront pas s'en servir, ils ne sauront pas comment réagir, et ils deviennent vraiment les pires, mais vraiment les pires, les pires des pires. Parce qu'ils n'ont tellement pas l'habitude que quand ça va arriver, ils ne sauront pas quoi faire, ils sauront paniquer, et ça va être comme le plus immature des F, des personnalités avec une fonction de sentiment comme fonction dominante. à un bébé ESFJ, ce sera à peu près la même... Enfin, un bébé. Un enfant de 6 ans ESFJ, ce sera la même gestion des émotions qu'un jeune adulte INTP, par exemple. Tu vois ? Ce n'est pas exactement ça. C'est pour donner un ordre d'idée, c'est pour que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, donc, les personnalités qui utilisent une fonction de pensée, quand ils auront trop d'émotions et qu'ils ne pourront plus les réprimer, que ce soit logique ou pas, à un moment, tu craques, n'est-ce pas ? Ils vont du coup rentrer dans des grosses colères, ils vont du coup se mettre à pleurer, etc. Ils vont avoir des explosions d'émotions, en fait, parce que c'est comme une cocotte minute. Leurs émotions, elles sont là, elles sont là, elles sont là, sauf qu'avec leur logique, ils arrivent à les gérer. Enfin, à les gérer. Ils arrivent à les rendre logiques, à prendre, entre guillemets, du recul, etc. Mais ils arrivent en tout cas à les maintenir. Bon, c'est plus exact, que c'est pas non plus qu'ils prennent du recul, c'est juste qu'ils ne... Bref, ils ne les reconnaissent pas, ils sont dans le déni. Je n'ai pas d'émotions, mais t'es en train de pleurer. Non. C'est une goutte de pluie. Il pleut, d'accord ? Tu ne comprends rien, je n'ai pas d'émotions, je te dis. Non, bon. Donc, quand ils vont, du coup, à force de retenir toutes ces émotions-là, quand la cocotte minute va exploser, et bien, pour eux, toutes leurs émotions vont sortir d'un coup et, du coup, ils vont se mettre à, comme j'ai dit, à pleurer comme des gros bébés ou à rentrer dans des grosses colères, etc. pour un truc qui n'a pas l'air de vraiment mériter qu'on s'énerve à ce point-là. Ils vont, tu vois, avoir des émotions totalement exagérées, totalement abusives. Peu importe la direction que ça prendra, ils auront, voilà, des explosions d'émotions qui seront spontanées, enfin, qui seront spontanées, qui seront ponctuelles, je veux dire, mais, quand ça va arriver, ne vaut pas être dans les parages. Surtout pour les penseurs introvertis. Parce qu'en général, ceux dans les parages de qui il ne faut pas être, oula, phrase compliquée, ceux dans les parages de qui il ne faut pas être, c'est en général les penseurs extravertis, parce qu'ils vont venir t'agresser, ils vont venir te machin. Mais non, quand on en vient au sentiment, du coup, chez les penseurs extravertis, ce sera du sentiment introverti, mais chez les penseurs introvertis, ce sera du sentiment extraverti. Et les personnes de sentiment extravertis, quand elles ont des émotions, il faut que tout le monde le voit. Quand elles ont des émotions, elles commencent à taper des scandales, sentiments extravertis, quoi. Ils veulent que tout le monde voit leurs émotions, que tout le monde sache qu'ils ont ces émotions-là. Et du coup, quand ils vont être énervés, donc, ils vont, du coup, voilà, être, enfin, c'est énormément public, etc. Ils vont avoir des grandes émotions d'un coup, etc. Comme un ESFJ ou comme un ENFJ, qui va faire comprendre à tout le monde les émotions qu'il a, qu'il voudra que tout le monde sache, que tout le monde soit, comment dire, soit au courant. Et partage ces émotions-là. Et quand ils seront tristes, ils vont, du coup, pareil, ils vont passer en mode ESFJ, en mode ENFJ, ils vont, du coup, vouloir en parler à tout le monde, ils vont, du coup, vouloir que leurs émotions soient validées par tout le monde, ils vont raconter leurs problèmes à tout le monde, ils vont dire, non, mais voilà, parce que si, parce que je ressens ça, parce que si, je ressens ça, parce que si, etc. Bon, en général, ils n'ont pas non plus le temps d'en faire trois tonnes parce qu'ils vont rapidement revenir dans leur mode dominant. Mais s'il a des gens qui ont des fonctions de sentiments ou qui sont juste gentils, à proximité de lui, il voudra, voilà, parler de ses émotions, il voudra raconter aux gens, voilà, comment je me sens, etc. Être validé de tout le monde, avoir un besoin de soutien émotionnel des autres, etc. Tandis que les penseurs extravertis, eux, quand ils vont être tristes, ils vont passer en mode sentiment introverti. Et là, parce qu'ils sont là à faire les durs, etc. Mais quand ils sont tristes, autant un ISTP, il passera en mode ENFJ, autant un ENTJ, il passera en mode ISFP. Et là, vraiment, c'est le gars, tu vas le retrouver dans son lit, en train de pleurer toutes les larmes de son corps, dans son lit, en train de se rouler, à se dire, oh mon Dieu, monde cruel, etc. Tu vois, c'est vraiment du sentiment introverti, pur et dur. Donc, lui, il ne va pas vouloir partager ses sentiments avec les autres. Surtout pas ! Quand il va avoir des sentiments, etc., comme ça, il va vouloir s'isoler, il va vouloir que personne ne le voit, il va vouloir s'enfermer dans sa chambre et pleurer, 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 toutes les larmes de son corps, etc. parce que le monde est horrible et que les gens, ils sont méchants, etc. Vraiment, il va passer en mode ISFP, il va passer en mode INFP, il va passer en mode sentiment introverti dominant. Et tu sais, ce seront vraiment des émotions qui vont vraiment lui faire mal, mais vraiment mal au cœur, tu vois, vraiment des émotions profondes et sincères. C'est assez dingue. Quand tu vois un penseur extraverti qui passe en mode sentiment introverti, c'est vraiment, vraiment choquant. Parce que c'est justement tout l'opposé de ce qu'il est en général. Ses sentiments, c'est pour lui, c'est quelque chose avec lequel il n'est vraiment pas du tout à l'aise, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, il ne sait pas comment gérer ça. Donc quand il les aura, il ne faut surtout pas que les autres le voient parce qu'avec les autres, il est en mode pensée extraverti. Donc, ce n'est pas possible. Ce qu'on remarque aussi, c'est que du coup, les doubles décideurs, ils ont aussi cet équilibre-là avec les fonctions de sentiments. Donc, les doubles décideurs qui utilisent une fonction de pensée comme fonction dominante, en général, eux, quand ils vont passer en mode sentiment, ils le géreront mal, mais ils le géreront à peu près bien. Si on devrait faire un ordre des gens qui utilisent le mieux les fonctions de sentiments, ceux qui l'utiliseraient le mieux parmi tous les types, c'est les doubles décideurs qui auront leur fonction de sentiment au milieu parce qu'eux, justement, ils auront un bon équilibre. Ils sauront à peu près gérer ça sans être trop non plus émotionnels comme les F normaux. Ensuite, ce sont les décideurs, donc les EFJ et les IFP qui, eux, vont avoir la fonction des sentiments comme toute première fonction. Donc, ils s'en serviront moins bien que les doubles décideurs parce qu'ils s'en serviront trop. Ensuite, ce sont les doubles décideurs qui ont une fonction de pensée qui se serviront le mieux de... enfin, eux, ils s'en servent mal, mais voilà, ce ne sera pas aussi pire que les derniers de la liste qui sont, eux, les décideurs qui ont une fonction de pensée. Les doubles décideurs avec une fonction de pensée comme c'est leur troisième fonction, voilà, ils ne la géreront pas très bien, mais ce sera à peu près équilibré quand même. Et les décideurs qui ont une fonction de pensée, comme eux, ce sera leur quatrième fonction, leur toute dernière fonction, voilà, quand ça va arriver, eux-mêmes, ils ne comprendront pas qu'est-ce qui se passe, enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi est-ce que d'un coup, je me mets à avoir des émotions ? Pourquoi est-ce que d'un coup, je suis plus logique ? Etc. Et ils vont vraiment, vraiment, vraiment avoir du mal avec ça parce que quand ils le voient chez les autres, justement, ils ont tendance à s'en moquer, à trouver ça ridicule. Et là, ça leur arrive à eux, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre pour eux. En général, bon voilà, ces passagers, etc. Ils vont rapidement redevenir logiques et froids comme ils ont l'habitude de l'être. Mais en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, c'est pareil pour les types F, d'ailleurs, eux, ils géreront mal leur pensée. Et quand les types F, ils vont passer en mode logique, en mode TI ou TE, ce seront vraiment les pires. Je me souviens quand je typais Android Phoenix, ça m'avait beaucoup fait rire et j'avais montré ça dans le typage efficace que j'avais fait dans l'espace membre parce que Android Phoenix est une ESFJ et il y avait une vidéo où elle se mettait à utiliser sa pensée introvertie et c'était vraiment drôle parce qu'elle s'est transformée vraiment en un INTP bien vénère qui insultait tout le monde parce qu'ils faisaient des trucs débiles, etc. Enfin bref, elle ne les insultait pas, mais enfin, bon bref. En tout cas, c'était assez drôle parce que pareil, ceux qui utilisent une fonction de sentiment quand ils passent en mode pensée, c'est comme ceux qui utilisent une fonction de pensée qui passent en mode sentiment. Ce sera n'importe quoi, ils vont d'un coup exploser et totalement exagérer dans leur utilisation de ces fonctions qu'ils ne maîtrisent pas. L'intelligence émotionnelle est plus développée effectivement chez les types qui utilisent une fonction de sentiment parce que justement, comme ils s'en servent beaucoup avec l'expérience, quand tu fais beaucoup quelque chose, avec le temps, tu le fais forcément mieux qu'au début. Et pour le QI, non, je ferai une petite vidéo bonus, ça fera une petite vidéo un peu plus courte. Donc bon, voilà, j'essaierai de faire une petite vidéo bonus pour le QI et le MBTI. Voilà, prenez soin de vous les amis et je vous dis donc voilà. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi, ouais, ouais, j'arrive. et voilà l'ami, prends soin de toi et à la prochaine.